Euh, tu dis déjà, tu vas me parler sur le ton, que c'est un peu souvent au Breton, et je me rends compte que je devrais, parce que l'accueil, il est chaleureux, ben non en fait, je vous entends pas, oh ! Ça fait trois semaines qu'il nous chauffe sur la Bretagne, tu vois les invités de ces mecs, ouais, je comprends pas pourquoi il dit ça, tu n'applaudis pas, chérie, on va les inviter, ça fait trois semaines qu'il nous chauffe sur la Bretagne, ils vont se dessaper, tout le monde est encore arrêté, euh, voilà, bon, c'était quoi la question, j'allais me soulever, la question c'était, est-ce que c'est vraiment un hommage pour vous, du KPDP ? Un hommage, euh... Le film, c'est vraiment un hommage, euh... Agi Berméco ? Agi Berméco aussi peut-être, c'est la rose peut-être ? Oui, oui, non, non, c'était un hommage, euh, c'est-à-dire que, en fait, moi je suis le plus jeune de la vente, donc je suis plutôt plus, euh, du côté, euh, du public. Moi je suis arrivé là par piston, hein, parce que je connais bien, euh, une copine, euh, la meuf qui bosse avec le cousin du producteur, et qui je suis sorti en troisième, qui m'a mis sur le plan, euh, parce que je lui ai fait 50€, parce qu'il fallait qu'elle s'achète une barrette de shit, et donc, moi je suis, euh, voilà, c'est ce que ça à dire. En fait, le cinéma, c'est simple, en fait, hein, le cinéma, c'est super simple pour y rentrer. Euh, faut avoir 50€, ouais. Non, non, mais enfin, voilà, pour parler bosse, sérieusement. Sérieusement ? Oui, oui, non, mais je suis super content de faire partie de cette aventure, parce que c'est vrai que, une fois que tu enfiles, c'est collant. Parce que ça, c'est moi, la fille au chapeau. On voit pas le collant, c'est dommage, d'ailleurs. Quand je suis rasé, je ressens ça. Et c'est super embarrassant, d'ailleurs, maintenant que je me vois en grand. Mais comme c'est la Fashion Week, en même temps, je me dis, tiens, pourquoi pas. Euh, non, non, mais je me, enfin, je suis super content. Parce que c'est vrai que quand on file les collants, et que tu prends une épée, et qu'on te met sur un cheval, t'as peur, t'es pas bien. Mais comme c'est du cinéma, il faut faire croire que tout va bien, et que tu vis au 16ème siècle. Donc, y a pas de Blackberry, de iPhone, tout ça ne sert plus à rien. Et donc, du coup, tu te retrouves seul avec toi-même, et il faut assurer un minimum. Donc, je suis ravi qu'on ait pu me faire confiance sur ce projet, parce que, franchement, c'était pas gagné, quoi. Il me paraît, Manu, que sur un cheval, vous parlez beaucoup moins. Oui. D'ailleurs, si on a un cheval, c'est possible, pour qu'il se taise. Bon, j'ai peur des chevaux, voilà. Tout le monde est content ? On est content ? Voilà. J'ai peur des chevaux, je ne supporte pas ça. Et je pense que je peux dire que je les emmerde à peu près tous, la population chevaleresque du monde. Vous pouvez juste nous raconter la première pause du cheval pour préparer votre quotidien en éditation ? C'est très dur pour le mini-day. Il y a trois ans de la ténithérapie en ce moment. Je vois une personne en ce moment qui me suit tous les jours. Toutes les meilleures. Non, mais j'ai eu très très peur, voilà, j'ai peur des chevaux. Il y a des gens qui ont peur des chevaux, ici, dans la salle ? Non, non, non. Voilà. Eh bien, vous me sortez. Merci. Non, vous venez avec moi, on va habiter ensemble, surtout. Non, mais voilà, parce qu'ils m'ont dit, enfin, quand je suis arrivé à l'aéroport de Prague, où on a tourné le film, j'ai demandé dans la voiture la première question que j'avais pour l'équipe tchèque. Pas tchèque, baby tchèque, tchèque de République tchèque. La première question que j'avais, c'était le nom de mon cheval. Je voulais savoir comment allait s'appeler la personne qui allait me torturer, donc ce cheval. Et ils m'ont dit Dlobek. Et en tchèque, j'ai demandé ce que ça voulait dire. Ça veut dire miette. Et je me suis dit, putain, c'est sympa, ils m'ont donné un petit cheval, tu vois. Ils m'ont fait un cadeau, ils savent que j'ai peur, donc ils me filent un petit cheval qu'ils ont appelé miette. Et en fait, miette, c'est une vanne. Parce que le cheval était tellement gros qu'ils se sont dit, putain, on va lui donner un nom qui dit une vanne, tu vois, des miettes. Parce que ce cheval est quand même le plus gros du monde. Et on va le filer à Manupayet, tu vois. Comme ça, il va bien chier dessus pendant deux mois. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Je vous dis la vérité. Donc quand vous allez me voir sur le cheval, je ne suis pas bien. Il se passe que ça s'appelle une descente d'organes, voilà. Et je me laisse tout. Et il y a encore beaucoup de matos à moi qui est encore sur place. Voilà. Très bien. Vous aurez tout. Pas de secret pour le World Time. à petit. Alléluia. à